Générique Caroline Baudry, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de retraite, mais est-ce que vous aimez jardiner ? Est-ce que vous aimez le jardinage ? Oui. C'est vrai ? Oui. Vous jardinez ? Je jardine. Cool, ça tombe bien, Karine. Ça tombe bien. Karine est notre horticultrice. Ça va bien, Karine Denis ? Ça va bien. Des conseils avec vous ? Dis donc, quand je disais star des réseaux sociaux, c'est vraiment le cas. Chaque fois qu'on... La taille des rosiers, avec le coup de la bougie. Oui, ça a plu. On nous a téléphoné, on nous a écrit, j'ai mis ça en application dès samedi matin, ça fonctionne, taille des rosiers, ça fonctionne. La semaine prochaine, restez avec nous, on parlera des boutures. Cette semaine, des semis. Pourquoi ? C'est maintenant qu'il faut y penser ? Oui, on peut commencer à y penser, tout à fait. Parce qu'effectivement, on peut commencer à penser aux semis en pleine terre, parce qu'il y a deux façons de semer, soit faire des semis en pleine terre, ou soit faire des semis à la maison, à faire un petit peu au chaud, pour les plantes un petit peu plus fragiles, et qu'on aura besoin de chouchouter avant de la mise en terre. Bon, après, il y a aussi ceux qui ont une petite queue de vache au milieu de la main, et qui se disent, bon, après tout, je peux bien acheter quand c'est déjà poussé, des plants. Mais, c'est économique de faire ces semis. Alors, c'est économique, et puis, je dirais qu'aussi, c'est ludique, et ça permet aussi de voir exactement le cycle de la nature. Donc, ça fait aussi du bien de savoir, voilà, j'aime bien que les gens se rendent compte quand ils font leur propre semis, parce qu'il y a des choses, éventuellement, qu'on peut semer. Les petits pois, les haricots, les cacahuètes. Les cacahuètes. Les cacahuètes. Et on les récolte, ou c'est juste pour faire beau ? Non, on les récolte. Alors, c'est vrai qu'il faut un sol un petit peu léger, quand même, pour la cacahuète. Mais c'est vrai qu'il y a des graines comme ça, où on peut tout à fait faire ses semis. C'est pas tous les jours qu'on prononce cette phrase, les amis, à la maison. Essayez-la, dans les dîners du soir, quand vous irez courte de l'intendance à Bordeaux, ou à Biarritz, en terrasse. Oui, il faut un sol léger pour les cacahuètes. C'est pas tous les jours qu'on dit cette phrase. Mais enfin, vous, vous avez la prononcée, ça j'aime bien. Les semis, ça se planifie ? Alors voilà, les semis, ça se planifie. La première chose que vous devez faire, c'est déjà, regarder à l'extérieur la place que vous avez. Parce que même les semis que vous allez faire à l'intérieur, à un moment donné, il va falloir les sortir au jardin. Donc si, par exemple... On n'étale pas partout, et on réfléchit au cycle de culture. Si, par exemple, vous mettez en place des radis, là, c'est un semis direct, qu'on va faire directement dans le sol. On ne va pas préparer un semis à l'intérieur. Pour replanter ensuite. Voilà, il sera directement mis dans le sol. Ce semis, il va durer à peu près entre 3 semaines et 1 mois. C'est-à-dire le temps qu'on récolte nos petits radis. Donc ça veut dire que derrière, on pourra peut-être mettre en place une autre culture. C'est ce qu'on avait parlé, des cultures complémentaires. On planifie, on anticipe, et on ne sème pas plus que ce dont on aura besoin plus tard. Exactement. Donc du coup, il faut vraiment planifier pour savoir dans notre jardin ou dans nos carrés potagers ce dont on a vraiment besoin. Donc c'est la gestion de nos graines. Alors justement, les graines. Parfois, certains récoltent leurs graines de tomate, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, Caroline, mais graines de tomate ou graines de fleurs, et puis ensuite on se dit, on va les replanter. On ne sait jamais comment les conserver. Alors, la conservation, soit effectivement, vous les mettez dans un petit sachet plastique, ou alors vous les mettez dans un petit bocal en verre, que vous fermez de façon hermétique. Alors, éventuellement, dans le bas du frigo, donc à une conservation de 5 degrés, toute l'année, et que vous ressortez au moment du semis, mais vous pouvez aussi les mettre au congélateur. Alors moi, j'ai un frigo exprès pour mettre toutes mes semences, et toute l'année, elles sont au frais. Alors quand on met sa semence au réfrigérateur, ou alors dans le congélateur, quand on la ressort, elle ne moisit pas ? Non, pas du tout. La semence reste sèche ? Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut la, c'est ce que je disais, il faut la mettre d'abord dans un petit pot hermétique, il faut la mettre aussi dans un petit sachet, pour qu'effectivement, elle ne soit pas au contact avec l'humidité. Ça, c'est très important. Je comprends. Dans quel contenant on peut faire ces semis ? Alors, pour les petits... On a le choix de l'embarras, l'embarras du choix. Voilà, tout à fait. Alors, donc on a parlé du semis directement en place, mais après, quand vous êtes chez vous, vous pouvez tout à fait semer, alors pour les grosses graines... Engodés. Engodés. Engodés, ou en petits pots. Parce que j'aime bien, c'est qu'on a le droit de prononcer des mots avec vous tous les jeudis qu'on prononce jamais dans la vraie vie. Alors... Engodés. Eh bien oui, le godé. Donc le godé qu'on va remplir avec du terreau, des petits pots, alors de tailles différentes, c'est pour ça qu'il faut conserver. Voilà. Alors, surtout, quand vous faites un semis, préférez effectivement des contenants où vous avez effectivement des trous pour avoir du drainage au niveau de l'humidité. C'est-à-dire que dessous, effectivement, il y a des trous sous le godé. Là, c'est une terrine. Ça, c'est un piège. Parce que vous savez quoi ? Elle pensait que j'allais faire... Genre, hein, il est quelle heure, clac ! Et que j'allais renverser comme ça. Donc là, par exemple, j'ai pris une petite terrine. Donc si vous avez une terrine, préparez des trous, faites des pré-trous pour avoir effectivement un drainage. Surtout que ça ne stagne pas. Donc ça, c'est très important. OK. D'accord ? Ah oui, parce que ça ferait pourrir les graines, en fait. Voilà, exactement. Je comprends. Ce qui est à l'intérieur, ça me semble extrêmement léger. Alors, le substrat qu'on va utiliser. Alors, effectivement, moi, j'utilise du terreau de semis. Donc le terreau de semis, c'est un terreau extrêmement léger. C'est un mélange de tourbe blonde et de tourbe brune, mais extrêmement ramifié. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fin. Et à l'intérieur, j'ai également de la perlite. C'est cette petite roche blanche qu'on voit à l'intérieur. Donc effectivement, quand vous faites vos semis à la maison, c'est quand même intéressant d'utiliser un terreau très fin. Si vous n'en avez pas, alors pas de terre de jardin, plutôt un terreau que vous allez acheter. Mais à ce moment-là, vous le tamisez, comme vous tamiseriez de la farine. Comme ça, vous allez avoir un terreau beaucoup plus léger. Vous êtes maligne. Tac, tac. Mais oui, non, mais c'est ça le professionnalisme qu'on partage avec vous. Ça ressemble presque à de la poussière. Quand on va arroser, ça ne va pas colmater ? Non, alors justement, ça va faire... Enfin, ça va colmater. Oui, ça va faire... Ça va colmater, mais en même temps... Protection autour de la semence. Mais ça ne gagnera pas comme une terre très lourde. Comme le terreau est très léger, il s'assèche très vite. Température, quand on fait des semis, là, c'est un petit peu la problématique. Moi, je me dis, si je les mets à l'intérieur, 18-19, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être pas assez. Si je les mets dehors, en ce moment, il y a encore quelques gelées, selon là où on habite. Voilà. Alors, les terreaux en place, ça veut dire qu'ils peuvent tout à fait supporter le froid. Par contre, quand on fait des semis, par exemple, de basilic ou de tomates à la maison, effectivement, il faut une température constante entre 18 et 20 degrés. Ah ! Donc, c'est très bien. L'intérieur de la maison, devant une fenêtre, par exemple ? Alors, devant une fenêtre, pas trop à proximité. Alors, beaucoup de luminosité, toujours. La luminosité, c'est vraiment le truc le plus important. Le soleil direct, non ? Pas de soleil direct, vraiment de la lumière. L'arrosage, l'humidité ? L'arrosage. Alors, quand vous faites vos petits semis comme ça, les graines sont tellement petites, si vous y allez vraiment de façon trop franche avec un arrosoir, il faut plutôt une pomme ou alors un petit vaporisateur. Vous allez vaporiser de façon à bien humidifier et même quasiment au quotidien. Une petite astuce, quand vous faites une terrine, comme ça, de semis, quand vous l'avez bien tassée, c'est pour ça que j'ai amené une dame, parce qu'il faut que vraiment... Une dame ? Ah, moi, j'appellerais ça une taloche. Joyeux Noël, Félix ! Non, ça fait un peu ça, non ? Joyeux Noël, Félix. Non, on appelle ça une dame, c'est beaucoup plus joli. Une dame, c'est plus joli qu'une taloche. Pour tasser une dame. Donc, du coup, on va tasser notre terreau, et après on va semer, on va pouvoir éventuellement recouvrir. Et quand vous avez une petite terrine comme celle-là, ce que vous pouvez faire, c'est l'arroser en sub-irrigation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez prendre une petite base. Si vous jouez au Scrab, les amis, je peux vous dire que vous allez tout rappeler. J'en ai plein. Tout. Sub-irrigation. Sub-irrigation. C'est joli comme mot. Ça veut dire par-dessous ? Par-dessous. Ça veut dire que votre petite terrine ou même vos petits pots, vous les mettez dans une petite cuvette dans laquelle vous mettez un petit peu d'eau à température. Le terreau va absorber l'humidité. Bien sûr, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Mais du coup, ça va amener de l'humidité. Mais juste ce qu'il faut. Alors ça, c'est pour les semis comme ça, dans des godets, dans des petits pots. Est-ce qu'on peut, si on a une serre, par exemple, en ce moment, semer directement dans la terre ? Ça, c'est bien ou pas, le semi-direct ? Oui, le semi-direct, mais même à l'extérieur, les carottes, les radis, tout ça, même les pois, on peut commencer à semer les fèves et les pois. Mais il faut préparer le sol. Alors, il faut préparer, il faut effectivement un petit peu gratter, un petit peu bêcher et puis éventuellement amener un petit peu de terreau en surface. On va passer aux graines parce que là, forcément, on s'aperçoit bien. Vous faites des semis ou pas ? Oui. Justement, on s'aperçoit qu'il y a différentes tailles de graines. Et là, c'est un peu curieux parce que j'imagine qu'on ne les sème pas de la même manière, tout simplement. On ne les sème pas de la même manière et une petite règle d'or, c'est que plus la graine est grosse, par contre, par exemple, pour les petits pois qu'on a juste là, on les reconnaît bien. On les reconnaît bien. Donc, les petits pois, c'est ce qu'on va appeler une semis en poquet, c'est-à-dire qu'on va les mettre à 4-5 petits pois dans un même trou. Ça, c'est de la butternut, non ? Voilà, tout à fait. Ça, c'est de la courge butternut. Donc, la butternut, par contre, elle se sème toute seule ou par deux dans un godet. On peut la manger. Oui, c'est les miennes. Je peux ? Oui, c'est de la récolte. Ce n'est pas traité, tout ça ? Non. Parce que ça, c'est bon. On les passe un tout petit peu comme ça au four grillé avec un peu de sel. C'est très, très bon. Par contre, par contre, les butternuts, effectivement, la petite astuce, c'est qu'en fonction de la taille de la graine, on enfoncera à peu près de la taille de la graine quand on fait un semis. Par exemple, la cacahuète, ça veut dire qu'on va enfoncer à peu près de cette taille-là. La taille de la cacahuète, on enfoncera. De la taille de la graine, on enfonce et on recouvre. Et quand ce sont des graines toutes petites, alors par exemple, les graines de tomate, moi, j'ai déjà essayé, bon, ça a foiré. Alors, la graine de tomate, il faut vraiment qu'elle soit très peu enfoncée. La graine est toute petite. Alors là, c'est que des tomates. Et alors, je vous ai amené aussi les graines qui sont très allongées, qui sont très jolies. Moi, je les trouve belles. C'est quoi ? C'est une belle graine. C'est des œillets d'Inde. Ah, je reconnaissais ça. Donc ça, c'est de la graine d'œillet d'Inde. Donc elle est très fragile parce qu'elle est très longue. Et là, c'est pareil. Juste, on va regarder techniquement, on en prend une et on la pose sur le terreau et on appuie juste légèrement. Comme ça ? Comme ça, légèrement. Je vais le faire là, comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc là, je prends quelques petits trucs. Une seule. Ah, une seule, pardon. Mais ne me fâchez pas tout de suite. Pas tout de suite. Comme ça, juste ça. Voilà, juste ça et c'est tout. Et on recouvre légèrement. Il y a un terrain à bien faire ici parce que je peux vous dire que sinon, on est vite repris. Cyril qui met en image cette émission est un pro du semis de tomates. Ah oui ? Donc on peut en parler. Bien, très bien. Tiens, très bien. Bien, très bien, Cyril. Alors là, je vous ai amené parce que c'est une curiosité et je voulais faire appel au sens. Olfactif. Moi, j'en prends plus avec le nez qu'avec une pelle. Bonne pioche. C'est pour ça. J'en profite. Du coup, là, il y a deux sortes de graines. Il faut absolument les reconnaître. Ce n'est pas possible de passer à travers. Donc celles-là, qui sont juste là, en les touchant et en les sentant. Et qu'elles sont là ? Celles-là, oui. Alors, je peux mettre à la bouche ou pas ? Oui. Je peux manger ? Celle-là, oui. C'est des... Humain. Ah, non. Oh, ben si. Ben non, mais ce n'est pas du cumin. Non, 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 non. On ne sait rien, moi. C'est des graines de fenouil. Ah ! Ah, t'as raté. C'est pas loin. On n'est pas loin. Ouais, fenouil. C'est pas mal. On connaît bien. Et je trouve que quand on sent, ça sent très, très bon. Ça sent vraiment le fenouil. Oui, c'est vrai. Voilà. Et là, et là ? Donc ça, c'est tout des petites graines. Donc là, je ne vois pas, mais du basilic, donc du fenouil. C'est beau, hein ? Des graines comme ça. Ouais, c'est joli. Je voudrais qu'on parle des semis en terrine. Alors, vous allez voir, avec les images, vous allez tout comprendre. C'est réservé aux plantes plus fragiles, le semis en terrine ? Oui, c'est réservé aux plantes les plus fragiles parce qu'effectivement, par exemple, des tomates, on va les semer dans une terrine. Donc là, comme on voit, il tamise... Ce que vous disiez. Voilà, son tirot. Il ajuste. Il le prépare. Il va tasser son semis. Voilà. Donc là, il ne le fait pas avec une dame, il le fait avec un petit morceau de bois, mais du coup, ça revient exactement au même. Il a pris une dame, il va tasser, après, il va installer ses petites graines et dessus, donc on le voit qu'il va les mettre... Alors, effectivement, on n'est pas obligé... Là, il le fait à la volée. Il ne fait pas forcément un rang, quoi. On ne les fait pas forcément en ligne. Et au lieu de les recouvrir, moi, j'avais proposé de prendre de la vermiculite. Il a tout simplement remis du terreau, en fait. Et ça fonctionne aussi. Exactement, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de problème. Et il arrose. On fait ça pour les plantes les plus fragiles. Voilà. Pourquoi ? Parce que les tomates, par exemple, si vous les mettez directement en semis en ce moment à l'extérieur, c'est une évidence que vous n'aurez absolument rien. Donc, l'avantage, pour que le jardinier soit un petit peu en avance, on les sème dans notre petite terrine. Après, éventuellement, on les repique dans un petit godet et elles seront prêtes au moment du mois de mai. Je comprends tout avec vous. Voilà. C'est quand même super simple. Dès que Karine nous explique des choses, on a l'impression d'être un professionnel du jardinage. Ça rassure quand même, je trouve. Juste un truc. C'est une question que vous allez nous poser forcément. Donc, je la pose à votre place si vous voulez bien. Je vais la poser pour vous. Quand il y a des feuilles qui sont sorties, que c'est germé. Les deux premières folioles, oui. Les deux premières folioles. Oui. Ça veut dire que le système racinaire est déjà en place. Exactement. Est-ce que je fais bien les folioles et les racines ? Oui, j'adore. Ça veut dire que quand les folioles sont sorties... C'est ridicule, non ? Oui. Non, d'accord. Non, c'est bien. Quand les folioles sont sorties, ça veut dire que les racines sont là ? Ça veut dire qu'on peut repiquer ? On peut commencer à les repiquer. Alors, le petit truc, c'est que vous prenez un petit crayon et vous sortez comme ça le petit système. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en amènerai pour vous montrer le repiquage. La semaine prochaine, on parle des boutures. Ça va avec, mais c'est la suite. Merci beaucoup, Karine.